... Ce conte illustré pour les enfants s'intitule La fabuleuse histoire d'Hector le Titan. Il est l'oeuvre de Mathias et Nathalie et paraît aux éditions du Seuil. Fabuleuse cette histoire en effet, mais d'abord très originale par sa conception même. Les illustrations à la gouache semblent reproduire des objets de métal. Le choix des couleurs est extrêmement travaillé et la typographie met en valeur certains points forts du texte. Les auteurs racontent l'aventureuse existence d'Hector qui naît petit canot des amours d'un chalutier napolitain et d'une goélette scandinave. Enfance paisible passée à Cabotet entre les petits ports de la Méditerranée, Hector grandit, devient bateau de pêche à Marseille, cargo en Grèce et échoue au Caporne. Il se refait une santé à Rio de Janeiro comme paquebot de ligne et détient même le ruban bleu de la traversée la plus rapide entre Paris et New York. Hector, que l'on surnomme le Titan, est devenu une star à qui les chagrins d'amour ne sont pas épargnés. Un soir de désespoir au large de l'Irlande, il heurte un iceberg dissimulé par la brume et coule à pic. Ne cherchez pas plus loin l'explication du naufrage d'un autre illustre paquebot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada